On a balayé pas mal de choses, on a évoqué notamment les quatre jeunes issus de l'académie, parce que bien sûr il y a aussi Rémi Rioux, bien sûr il y a Anthony Lopez, bien sûr il y a Corentin Tolisso, il y a Alexandre Lacazette, mais on voulait surtout avoir l'avis de Jeff Vullier sur la progression des quatre plus jeunes, Malo Augusto, Ryan Cherky, Castello Luqueba et Maxence Cacré, on a évoqué aussi avec lui la formidable saison l'année dernière, c'était la meilleure saison du 21e siècle pour l'académie OL, vainqueur de la Coupe Gampagne, finaliste du championnat U17, quarte finaliste du championnat U19, saison exceptionnelle pour l'académie OL, donc on est revenu sur les raisons de ce succès, sur les objectifs aussi à venir pour cette nouvelle saison, comment faire aussi bien, voir mieux, bon mieux il n'y a pas beaucoup de place, mais sait-on jamais, et puis on est revenu également avec lui sur qu'est-ce que c'est un joueur formé à l'OL, comment on peut reconnaître au premier coup d'œil un joueur formé à l'OL, je ne vous en dis pas plus, la réponse c'est dans l'émission ON Night System d'hier soir, que vous pourrez donc trouver en replay, on a changé d'exercice, vous le voyez, avec des courses un petit peu plus longues maintenant, des passes également allongées, le carré s'est grandement agrandi, pour les douze joueurs de champs présents aujourd'hui à l'entraînement, dont trois jeunes, si vous nous rejoignez, vous voyez Celestino Yala, qui est le plus près de la caméra, le plus en bas, en bas à droite, il y a également Marley-Félix, qui est en train de combiner avec Oussam Aouar, le défenseur central, lui, de la réserve, et puis Ahmed Djime, qui joue lui aussi en réserve, mais qui a encore eu 19, puisque l'année dernière il a gagné la Coupe Gombardella, et Ahmed Djime et Marley-Félix, vous les retrouvez tous les deux en bas à droite de votre écran, Et si vous nous rejoignez sur la chaîne YouTube ou sur OL Play, et bien je vous rappelle que les absents sont nombreux, d'abord parce qu'il y a certains blessés ou au repos, on pense à Corentin Tolisso, même s'il a passé des examens rassurants, il n'est pas là aujourd'hui, Carl Tocco et Camby également n'est pas parti en sélection, petite gêne pour Carl Tocco et Camby, il est donc au soin, mais rien de grave non plus, il pourra être présent pour le déplacement à Lens dans dix jours, à la reprise, on pense à Alexandre Lacazette également, petite intervention pour lui aussi, et donc absent aujourd'hui, et puis concernant les internationaux, les quatre internationaux espoirs français, Castello Luqueba, Malo Augusto, Ryan Chirky et Maxence Cacré, ils auront vendredi en Allemagne et lundi contre la Belgique, ce sera à Valenciennes lundi contre la Belgique, pas loin de la frontière belge, à Valenciennes, ça ne fera pas un gros déplacement pour nos amis belges, il manque également Nicolas Stagliafico qui jouera contre le Honduras vendredi à Miami, contre la Jamaïque mardi à New York, tout sympa sa trêve internationale à Nicolas Stagliafico, il va prendre une ou deux sélections supplémentaires, et puis surtout il va aller à Miami et à New York. On rappelle que Sinali Djomande, lui, va rester en France, parce qu'avec la sélection de la Côte d'Ivoire, il affrontera le Togo samedi, ce sera à Rouen, et la Guinée, ce sera à Amiens mardi. Et puis on peut retrouver aussi Sahel Koumbedi, le jeune latéral droit, acheté dans les tous derniers jours du Mercato, et qui, lui, a déjà joué en National 2, avec l'équipe réserve, pas encore avec les pros, qui jouera trois matchs avec la sélection U18, aujourd'hui contre l'Estonie, vendredi contre l'Ecosse, et dimanche contre la Pologne, et c'est un tournoi organisé à Limoges, donc lui il reviendra dès le début de la semaine prochaine. Il y a également Mathieu Patouillet qui est parti en Serbie pour jouer avec l'équipe de France U19, trois matchs là aussi, contre le Portugal, contre la Finlande et la Servie, petit tournoi, et puis deux jeunes de la réserve, Jibraël Dib sélectionné avec les U23 de l'Algérie, et Chaim El Jebali sélectionné avec la Tunisie, l'équipe A de la Tunisie, c'est une surprise, lui qui n'a jamais encore joué avec les pros à l'OL, et qui affrontera donc les Comores demain à Orléans. Et le Brésil à Paris mardi, pas sûr qu'il rentre en jeu, pas sûr qu'il faite sa première sélection, on verra ça, mais en tout cas, il est sélectionné, et il a rejoint le groupe. Et la sélection...